Musique La cocaïne étant stimulant, ça donne un sentiment de plus puissant, ça enlève la sensation de fatigue. Il y a des artistes qui prennent de la drogue, ça existe. La cocaïne peut déclencher ce qu'on appelle des délires paranoïdes. Il y a une augmentation de l'excitation et donc des passages à l'acte, des actes de violence qui sont beaucoup plus importants. Et puis, ne l'oublions pas, la cocaïne est quand même une drogue dont la dépendance est assez forte. Ce n'est pas si facile que ça de se défaire de la consommation de cocaïne. Consommation de cocaïne Déterminé à s'en sortir, l'animateur entame alors une cure de désintoxication. Ça existe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas encore mort, mais j'y pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'y pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean-Luc De La Rue Et donc vient de décéder à l'âge de 48 ans Désuite... De la drogue ! Vous vous souviendrez de quoi chez De La Rue ? Est-ce que c'est ces années passées à la télévision ou est-ce que c'est plutôt les dernières affaires, notamment le trafic de cocaïne ? Il avait tenté quand même de se racheter. Vous vous souviendrez de quoi chez l'homme ? De la drogue ! Si jamais vous êtes un consommateur, même occasionnel, essayez, essayez... De la drogue ! Vous savez quoi faire les jeunes si on vous propose la drogue maintenant ? Et je comprends au bout de très vite que... que j'avais un cancer. Oh ! Oh ! Oh ! Jean-Luc De La Rue et donc vient de décéder... Oh ! Bon ! Comme vous le savez tous, je ne vous apprends rien. Michael Jackson est vivant. Jean-Luc De La Rue est vivant. Je ne vous apprends rien. Michael Jackson est... décédé ! Et je suis décédé ! Je suis décédé ! Sous-titrage ST' 501 ...